Ça a été un peu bizarre au niveau de la préparation, au final on travaillait bien pour le mois de juillet, on est content, ça se passe bien. On part voir les dauphins, les calanques, on va un peu aussi au calanque. Là le bateau est au calanque justement, il était toute la journée aux dauphins et aux baleines de rotation et là la troisième sur les calanques. Donc non, on est content et ça bouge. Au niveau des animaux, je dirais plutôt en avance certaines espèces. Depuis le mois de juin on voit des globicéphales que normalement on voit qu'à partir de maintenant. On a vu des gros bancs de dauphins, pareil, que normalement au mois de mai on les voit qui sont vraiment des gros bancs et très joueurs parce qu'ils n'ont vu personne. Là on les voit maintenant donc tant mieux. Donc ça c'est pris un peu de retard parce qu'ils n'ont pas eu de bateau et pour certaines espèces, peut-être le fait qu'il y ait moins de trafic en Méditerranée ou d'activités commerciales, ça a fait, touristique pardon, ça a fait du bien. Après autrement on voit des nouveaux déchets, des masques donc ça fait plaisir qu'on ramasse régulièrement au large. Donc avant on ramassait les plastiques, maintenant en plus des plastiques et des caisses en polysirène, on ramasse des masques et voilà les grosses choses qui ont changé. On n'a pas vraiment de date prévue de fermeture, c'est surtout le temps qui nous guide. Nous on est un petit bateau donc on sort vraiment quand il fait beau. et on a un maximum 12 personnes à bord. On essaye d'espacer au plus les clients et de profiter du beau temps pour que les gens puissent se mettre sur les boudins tout en restant en sécurité. Donc au moins on a la distanciation sociale qui est respectée et l'avantage c'est surtout aussi qu'on a que 3-4 familles en moyenne sur le bateau. Donc on va pouvoir faire tirer encore un peu en octobre. On espère pouvoir travailler. Après c'est souvent la météo qui nous bloque dès qu'il y a du vent. On ne peut pas respecter toutes ces contraintes et c'est moins confortable pour les clients donc on préfère faire arrêter.